Musique Nous avons décidé, dès le démarrage, de libérer la créativité sur toutes ses formes. La créativité artistique et la créativité entrepreneuriale. Musique On fait partie des pionniers du financement participatif. On dit crowdfunding en anglais. Et littéralement, c'est assez simple, c'est en fait des individus qui financent les projets d'autres individus. Et ça se fait sur le web, tout simplement. Ce qui se manque, c'est une plateforme de micro-mécénat. C'est-à-dire que le mécénat, avant, c'était réservé à Bernard Arnault ou à Pinault, ou dans les anciens temps, aux riches familles, qui du coup, permettaient de donner naissance à des artistes. Mais peu d'artistes. Aujourd'hui, le micro-mécénat, ça permet de donner naissance à des millions d'artistes. On aime des petits groupes. Ces petits groupes, on ne les voit jamais. L'outil qu'on va leur donner, ça leur permet de naître en tant qu'artistes. C'est ça qui nous intéresse. La capacité de donner naissance à des milliers de projets, en dehors des sentiers battus et en dehors de ce qui est imposé par les industries classiques. Nos plateformes de crowdfunding, elles ont comme intérêt pour le bien commun, c'est qu'elles laissent la liberté individuelle des créateurs, au sens large, artistes ou entrepreneurs, de rester maîtres de leur destin le plus longtemps possible. Les artistes restent détenteurs de leurs droits à 100%. Nous, on défend beaucoup l'open source, on défend beaucoup les creative comments. Ça cartonne aujourd'hui, on est le leader européen, on a collecté plus de 22 millions d'euros, il y a plus de 12 000 projets qui sont passés chez nous, on en reçoit 500 par semaine, on collecte 50-60 000 euros par jour, on le vit avec bonheur tous les jours. Il y a de plus en plus de gens qui viennent s'agréger autour de ce projet d'origine, qui grossissent quand même vite maintenant, et on est ravis de ça, donc c'est du pur bonheur, 100%. Montrer avec l'impact qu'on a dans la société, qu'on est capable de sortir justement des nouvelles valeurs qui existent dans la société déjà, mais qui sont un peu enfouies, l'empathie, le partage, la confiance, la transparence, l'entraide, la solidarité, quels sont les trucs qui existent depuis la nuit des temps, mais qui sont quand même étouffés derrière les mastodontes et l'économie à tout prix, qui est quand même la règle numéro 1 et le driver numéro 1 de l'humanité aujourd'hui. Donc quand tu t'attaches à des valeurs aussi fortes que celles-ci, c'est plus un projet pro, c'est un vrai projet de vie. Et la vraie différence, je pense, entre notre projet à nous, qui n'est plus vraiment un projet maintenant, qui est un truc un peu installé, mais notre vision à nous, finalement notre vision du monde qui a changé grâce à notre projet pro. Et du coup, si tu commences à changer de vision du monde grâce à ton projet pro, c'est que tu as dépassé le projet pro et que c'est devenu un projet de vie. Au lieu de te lever tous les matins en te demandant pourquoi tu te lèves et pourquoi tu te lèves et ce que tu vas faire, est-ce que ça a un sens pour toi, très égoïstement, et après est-ce que ça a un sens, l'humanité c'est un peu prétentieux, mais pour la communauté au moins, ou la société, lorsque tu bosses comme on le fait pour ce qui se vend en banque, tu te poses la question, tu sais que tu oeuvres pour toi, tu oeuvres pour la communauté, et ce lien entre toi et la communauté est tellement fort qu'il est vivant, il est organique, et que du coup tu vis quelque chose au quotidien qui dépasse très largement le cadre d'un job. Les inégalités n'arrêtent pas de grandir, il y a de plus en plus de milliardaires, il y a de plus en plus de pauvres, donc on sent bien que la richesse est de concentrer de plus en plus en plus de petits nombres de mains, les différentiels sont tellement importants qu'à partir du moment où on est informé, le jeu se joue à un autre niveau, et je pense que si on n'arrive pas, l'humanité, si elle n'arrive pas à réduire ses inégalités, et donc du coup à répartir mieux les efforts, les richesses entre les gens, je pense qu'on est programmé pour disparaître tout simplement. On a rencontré des freins culturels, parce que l'argent c'est quand même un sujet compliqué en France, quelle que soit l'angle par laquelle tu le prends, le milieu de la finance traditionnelle nous a regardé d'abord un peu en rigolant, nous trouvant sympathique, aujourd'hui il y a un peu plus d'agressivité ou de tentative de récupération, après il y a la culture vraiment individuelle en France, l'entrepreneuriat, il y a un souci quand même, il y a toujours cette espèce de vieille psychose de patron pourri qui exploite ses employés, qui est quand même vachement vivace encore. Monter sa boîte en France, finalement le plus compliqué ce n'est pas tellement l'argent, parce que notamment ces dix dernières années avec les fonds de dotation, la BPI, Oseo, les réseaux de Business Angels, le crowdfunding, ça devient finalement presque assez simple de financer un projet, la difficulté c'est qu'il faut avoir les couilles de le faire, je pense qu'il y a un malaise dans la société à afficher son bonheur, à avoir envie de prospérer utilement pour soi et pour les autres, et que l'argent c'est sale. On a essayé de dupliquer cette idée-là à d'autres univers, donc Kiss Kiss pour les projets artistiques, on a monté Hello Merci pour des projets plus perso, où là on finance des crèches, des petits pizzaïolos, des études, des logements, de gens qui s'entraident d'entaux sous forme de prêts, et là on vient de lancer une troisième, qui va permettre du coup aux français, après devenu micro-mécène, de devenir micro-investisseur, et de venir enfin utiliser son épargne pour des bonnes raisons, et l'investir en direct dans des TPE, PME françaises. Voilà, donc du coup on a fait évoluer notre concept d'origine, qui était donner un outil pour financer de la culture indé, un deuxième outil pour financer des projets perso, et un troisième outil pour financer des entreprises. Il reste un quatrième segment qu'on pourrait adresser, qui sont ces plateformes où tu peux devenir actionnaire de jeunes start-up, non pas prêter de l'argent des sociétés de plus de deux ans, mais devenir actionnaire de boîtes qui se lancent, et je pense qu'on ira assez vite, c'est pas 2015, ça sera 2017. Notre vrai baseline, si on devait en prendre une pour l'intégralité de nos plateformes, c'est libérer la créativité. Donc libérer la créativité artistique sur Kiss Kiss, libérons la créativité perso sur Hello Merci, et libérons la créativité d'entreprise sur l'Endopolis. Notre fil rouge, c'est ça. Si on peut, tous les matins, vivre sa vie, et non pas gagner sa vie pour vivre, on est quand même, je pense, en avance, malheureusement, sur la majorité de ce que vivent les gens, et peut-être, avec bonheur, être capable du coup de dupliquer cet échange le plus possible, ce nouveau paradigme, pour que peut-être, en fait, ça devienne la norme, petit à petit, et qu'on se lève tous le matin pour vivre, et non pas pour gagner sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada